La patella est un os court développé dans le tendon du quadriceps. C'est en effet le plus gros des os tésamoïdes de l'organisme. A savoir, un tésamoïde est un os court, pied de forme arrondie ou ovalaire, et qui va se développer soit dans l'épaisseur d'un tendon, comme c'est le cas ici, soit au voisinage de certaines articulations du pied ou de la main. La patella est située au niveau du genou, en avant de la surface patellaire. Et comme on l'a déjà dit, elle est développée dans l'épaisseur du tendon du quadriceps fémoral. Elle est articulée avec la surface patellaire de l'os fémoral, c'est-à-dire la troclée fémorale, formant l'articulation fémoropatellaire appartenant à l'articulation du genou. La patella est triangulaire à base supérieure. Elle est aplatie d'avant en arrière. Attention, aplatie n'est pas à confondre avec plat. En effet, un os plat, c'est un os qui a subi l'ossification d'un os plat, c'est-à-dire qu'il a les structures, l'organisation des structures osseuses internes d'un os plat. Contrairement à un os aplati, qui peut être de n'importe quelle autre nature. Il peut être long ou encore court, et il est seulement aplati dans l'un des sens. Mais les structures internes suivent l'organisation interne de sa forme générale. La patella présente à décrire deux faces, une face antérieure et une face postérieure, une base, un apex ou sommet, ainsi que deux bords médiales et latérales. La face intérieure est palpable. Elle est sous-cutanée et creusée de sillons verticaux causée par les fibres du tendon du quadriceps fémoral. Elle est convexe et présente de nombreux trous vasculaires. La face postérieure est constituée ou divisée en deux parties. Une partie articulaire et une partie non articulaire. Donc c'est ça la partie articulaire qui sera recouverte de cartilagianin. La partie articulaire ou surface articulaire fémorale, qui est supérieure, représente les trois quarts supérieurs de la face postérieure. Elle présente deux facettes articulaires concaves, reliées entre elles par une crête mousse. La facette latérale, qui est plus large, répondant au versant latéral de la face patellaire du fémur. La facette médiale, étroite, répond au versant médial du fémur. De la surface patellaire du fémur, bien sûr. Elle présente également une surface médiale articulaire avec le condyde médial dans la flexion extrême du genou. La partie non articulaire est rugueuse. Elle est située à l'apexe de la patella et va répondre au ligament adipeux du genou. C'est également ce qu'on appelle le corps adipeux infrapatellaire ou la graisse de hofa. Dans certaines références, elle est également criblée de trous vasculaires et elle est séparée par une ligne de surface articulaire. Les bords médiales et latérales sont convexes et donnent insertion aux muscles vastes médiales et latérales, ainsi qu'aux rétinaculum rotulien médiales et latérales, c'est-à-dire les ailerons rotuliens internes et externes. Ils vont participer à l'articulation du genou. La base, quant à elle, est triangulaire et elle a un sommet postérieur. Elle donne insertion au tendon du quadriceps fémoral dans sa moitié antérieure et en arrière à la capsule articulaire. L'apexe ou le sommet va donner insertion au ligament patellaire ou le tendon rotulien. Sous-titrage Société Radio-Canada